Ce sera une intervention de Marie-Jeanne Biaf-Pinsard qui est présidente du comité consultatif de bioéthique de Belgique et qui va nous donner la conclusion de cette journée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, c'est une journée très dense. Vous pourrez toujours voir grâce à Patrice Dubosc les vidéos sur internet. Voilà, donc Marie-Jeanne Biaf-Pinsard. Bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette longue journée de m'avoir convié à partager avec vous quelques réflexions. Je me rends compte que la journée a dû être dense, longue. Donc moi je vais essayer de faire très bref et surtout de m'ouvrir à vos interrogations. Ce que les organisateurs m'avaient proposé c'était de vous présenter en quelques mots le comité national de bioéthique belge et de vous parler un petit peu de la manière dont les choses se passent. Qui est là ? Comment travaille-t-on ? Que produit-t-on ? A quoi est-ce que cela sert ? Tenter de répondre à ce type de questions. Et je me suis dit que finalement la manière de travailler du comité belge correspondait bien au pays qui est tout de même le pays du surréalisme. D'où mon titre qui fait ce lien avec le surréalisme. Et en feuilletant un vieux catalogue de 1986 d'une exposition sur Magritte qui avait eu lieu à Bruxelles, une phrase avait attiré mon attention et je vais vous la lire, elle n'est pas très longue. Pour le surréalisme, il suffirait peut-être d'incliner l'esprit d'une certaine façon, de réhabiliter le désir, de stimuler la colère pour que l'homme, renonçant toute raison, rompant toutes ses entraves, se laissa porter avec ravissement tout au long du jour, soustrait au temps et sans jeter un regard derrière lui, improvisa sans cesse une destinée désormais à sa merci. Alors la phrase est poétique, est belle et en quoi est-ce qu'elle m'a parlé et en quoi est-ce que le lien avec le comité tout à coup m'a paru riche ? Et bien parce que cette phrase dit d'une certaine manière qu'il faut couper les attaches avec le passé, qu'il faut animer son désir, sa colère également, qu'il faut parfois mettre sa raison de côté pour tenter de construire quelque chose qui est quelque chose d'improbable. Et je me suis dit, le comité belge qui va fêter l'année prochaine, en 2016, ses 20 ans d'existence, et d'une certaine manière a répondu à cette injonction surréaliste. En quoi ? Et bien tout d'abord par le fait qu'en Belgique, un petit pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, il y a trois langues nationales, il y a le français, il y a le flamand, le néerlandais, il y a l'allemand, il y a deux communautés et Bruxelles, il y a un nombre incalculable de régions, de responsabilités et de sous-responsabilités. Il y a également des clivages idéologiques forts, historiquement entre ce que je vais appeler la branche catholique et d'autre part la branche laïque. Et puis dans ce contexte extrêmement diversifié, extrêmement nuancé, créer un comité de bioéthique, comment est-ce que c'est possible ? C'est possible lorsqu'on se dit que ce comité n'est pas un bureau politique, c'est-à-dire que ce comité n'est pas lié aux politiques, les membres ne sont pas des élus, ils ne représentent pas la nation, mais ce sont des personnes réunies en fonction de leur expérience, de leur intérêt, de leurs compétences, dans le domaine de la bioéthique, c'est-à-dire le domaine de la santé, le domaine également de toutes les dimensions sociales, juridiques, éthiques autour du domaine de la santé, et que ces personnes vont, dans un milieu protégé qui est celui du comité, essayer de réfléchir ensemble à un certain nombre de questions, essayer de développer les tenants et les aboutissants de chacune des questions, et puis faire des propositions. Non pas nécessairement des propositions qui rallieraient tout le monde, non pas uniquement des points de consensus, mais aussi et surtout de présenter les points de dissensus. Alors ce projet du comité est né, et puis progressivement s'est mis en place à travers la rédaction de plusieurs avis, et on est un peu plus de 60 avis, aujourd'hui, après 20 ans d'existence. Alors, ce comité, comment fonctionne-t-il ? Je pense que c'est important de connaître le fonctionnement d'un comité, parce que ça permet également de donner une légitimité aux avis qu'il produit. Alors, le comité est formé par tout ce qui se trouve dans un accord de coopération, c'est-à-dire un document juridique qui fonte le comité, qui dit qui peut faire partie du comité. Par exemple, l'Ordre des médecins va déléguer un certain nombre de médecins, des hôpitaux, les universités, des institutions comme le Fonds national de la recherche en Belgique. Bref, tout ça est décliné, et on arrive finalement à un ensemble de 2 fois 35 personnes, donc 70 personnes pour ce comité, c'est un gros comité. 35 sont des effectifs, 35 sont des suppléants. Ces personnes viennent donc d'institutions, d'instances différentes, elles ont également des connaissances et des compétences diversifiées, c'est un comité pluridisciplinaire, où vous allez bien sûr trouver des médecins, des personnes qui travaillent dans le monde de la santé, mais aussi des juristes. Nous avons une mathématicienne, par exemple, des philosophes, des théologiens, des sociologues, des psychologues, bref, toute discipline qui d'une manière ou d'une autre a affaire avec la question de la bioéthique. C'est également un comité qui est pluraliste. Les personnes ne sont pas là pour représenter l'institution dont elles émanent. Moi, je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles, je ne suis pas là en tant que professeure de l'Université libre de Bruxelles, je suis là en tant qu'une personne qui travaille dans le domaine de la bioéthique. C'est très important, c'est très important parce que ça signifie que les personnes qui se réunissent dans le comité ne doivent pas porter un étendard, un étendard de leur institution. Et si leur institution développe une ligne de conduite sur un certain thème, sur un certain sujet, les personnes qui travaillent au sein du comité ne doivent pas nécessairement adopter la ligne de conduite de leur institution. C'est très important parce que le comité travaille, travaille en huis clos, c'est-à-dire de manière protégée, durant toutes les discussions, toute l'élaboration des avis, ça se fait à huis clos. C'est-à-dire que les membres sont tenus à la réserve, à ne pas divulguer les discussions qui ont lieu. Bien sûr, on peut faire connaître le thème, le thème sur lequel on est en train de réfléchir, mais tant que l'avis n'a pas été finalisé, c'est-à-dire approuvé par l'ensemble des membres du comité est publié, est rendu public, chacun est tenu à la réserve, chacun est tenu à une certaine discrétion. Et c'est grâce à ce milieu protégé qu'en fait, les fameux clivages dont je vous ai parlé, cette fameuse diversité des langues où chacun parle dans sa langue, et puis quand ça ne va pas, bien généralement, il y a une bonne âme pour faire une traduction, lorsque les choses sont un peu trop pointues et qu'on ne possède pas le vocabulaire technique dans la langue de son collègue, c'est parce qu'il y a ce milieu protégé que tous ces clivages, finalement, peuvent arrondir leurs angles. Il est très curieux de voir que quand de nouveaux membres intègrent le comité, chaque membre a une mission durant quatre ans et puis il peut, d'une certaine manière, dire à l'instance qu'il envoie, je suis encore intéressé, vous pouvez me proposer pour quatre ans ou dire, non, voilà, après ces quatre années, je termine. Il y a donc un roulement dans le comité. Les instances proposent les membres et puis les membres proposés sont tout simplement approuvés de manière tout à fait formelle par le roi. C'est-à-dire que le comité n'est pas du tout le comité d'un gouvernement, il n'est pas le comité d'une tendance politique. Quoi qu'il se passe sur le plan politique, le comité, quand il est en train de travailler dans le cadre d'un mandat, continue à travailler. Nous avons vécu pendant plus d'un an sans gouvernement en Belgique, mais le comité a continué à travailler. Il n'était pas concerné par cette question-là. Il avait ses missions, il avait son agenda, et il travaillait quelle que soit l'atmosphère politique. Donc, dans ce milieu protégé qu'est le comité, il est possible de travailler avec une certaine sécurité. Et ce que je voulais dire, c'est que lorsque de nouveaux membres intègrent le comité, lorsque les discussions commencent à avoir lieu sur un thème, généralement, on voit dans leur attitude qu'ils n'ont pas encore véritablement compris qu'ils parlaient dans un lieu protégé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tendance à asséner ce qu'ils pensent, souvent d'une voix forte, frappant du poing sur la table. Et puis, lorsqu'ils remarquent que les autres membres qui ont un petit peu plus d'expérience dans le comité écoutent, prennent note, posent des questions, interrogent, essayent de comprendre. Tout à coup, ils se disent qu'on n'est pas là dans des joutes oratoires, on n'est pas là dans de la persuasion, mais on est là dans l'échange argumenté et rationnel pour produire quelque chose. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'on peut produire des avis, qui sont des avis sur des questions extrêmement, je dirais, sensibles et pointues, tout ce qui concerne les débuts de la vie, tout ce qui concerne également la fin de vie. Alors, pour vous donner un petit exemple de la manière dont les choses se passent, j'ai repris le tout premier avis, l'avis numéro un du comité, qui est un avis qui avait trait à la question d'euthanasie, dont on parle beaucoup en France actuellement. Et le comité de bioéthique a été saisi à l'époque par des membres de la Chambre sur cette question de la fin de vie, la fin de vie en général. Et immédiatement, les premiers membres du comité naissant ont très bien compris que la question de la fin de vie était une question beaucoup trop complexe pour être traité immédiatement dans un seul avis. Et le comité a commencé à faire le premier travail éthique, qui est un travail de fractionnement, de division de la question, où dans la pelope de laine, on tente de trouver les échevaux, de les séparer et de les prendre un à un. Et c'est ainsi qu'à partir de cette question générale qui leur était posée, dont le comité était saisi, le comité a choisi de laisser de côté la question des soins palliatifs, la question également de la cessation de traitement, et s'est attaqué uniquement à la question de l'euthanasie. Alors, ce qui est intéressant dans le travail du comité belge, c'est que l'objectif est d'essayer que chaque membre puisse exprimer de la manière la plus précise possible son opinion, avec des arguments. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un relativisme paresseux où simplement le fait de s'exprimer suffirait et puis on passerait au suivant, en disant, voilà, chacun s'est exprimé et puis on s'en tient là. Pas du tout. Ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de comprendre les motifs, les raisons, les principes, les valeurs qui sont convoquées par une position qui nous est exposée. Et donc, ça oblige chacun à creuser, à réveiller ce qui, pour lui, était de l'ordre d'une évidence et qui, pour autrui, visiblement, ne l'est pas et donc à essayer d'analyser sa position. Et lorsque, au moins, deux membres du comité défendent la même position, cette position va se retrouver dans l'avis du comité. On ne dit jamais dans le comité qu'une position est majoritaire et qu'une autre est minoritaire. On ne dit pas, il y a 60% en faveur de ceci et 20% en faveur de cela. On dit, certains membres pensent que, d'autres membres pensent que, et enfin, d'autres membres encore pensent que. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner au lecteur, déjà, un angle de lecture. On veut tout simplement donner les tenants et les aboutissants de différentes positions. Et puis, aux personnes qui ont à prendre des décisions, les politiques, en l'occurrence, le législateur, parfois, mais à eux, à faire le travail avec les citoyens. Voilà ce que le comité de bioéthique a mis en avant comme position sur la question. Eh bien, à nous, politiques, décideurs, législateurs, à voir dans la société, finalement, quelle est parmi ces positions, la position qui aurait la préférence des citoyens, ou de quelle manière faudrait-il combiner deux positions pour essayer d'être plus proche ? Le fait aussi de parler des positions minoritaires est très important, parce qu'une minorité peut avoir l'attention à tirer sur un aspect très précis et qui est extrêmement important pour elle. Et donc, que les décideurs aient connaissance de cet aspect-là, ça leur permet de réfléchir de manière informée, de manière éclairée, et d'essayer de prendre une décision qui pourra satisfaire le plus grand nombre de personnes. Je vais donner brièvement un exemple qui est donc celui de l'avis numéro 1 du comité qui concerne l'euthanasie, en vous expliquant en quoi le premier avis du comité est un avis qui a été discuté par l'ensemble des citoyens belges et finalement a permis à la loi de 2002 en Belgique qui concerne l'euthanasie d'être conçue et d'être toujours en vigueur aujourd'hui. Alors, première chose, c'est que la définition qui a été proposée par le comité belge est littéralement la définition que vous retrouvez dans la loi de 2002. Je la lis. Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie ? Un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. C'est donc bien un acte. Quelqu'un qui meurt, vous regardez une personne et puis cette personne s'éteint et meurt, ce n'est pas un acte d'euthanasie. Il faut qu'il y ait une intervention. Un acte pratiqué par un tiers. Ce n'est donc pas un suicide. Il faut qu'une personne intervienne qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne. C'est-à-dire que la mort est la finalité première. Ce n'est pas ce qu'on appelle un double effet. Ou, par exemple, en donnant une médication, on peut tenter de soulager la douleur, de soulager la souffrance, mais malheureusement, lorsque les doses deviennent trop fortes, à un moment donné, l'effet malheureusement secondaire est le décès de la personne. Là-bas, dans ce cas de figure, ce n'est pas la mort qui est visée en première finalité, mais c'est d'essayer d'amoindrir les souffrances. Dans l'acte d'euthanasie, ce n'est pas le cas. C'est la mort qui est intentionnellement visée en premier lieu. de mettre intentionnellement fin à l'avis d'une personne à la demande de celle-ci. À la demande de celle-ci. Ça signifie donc qu'il faut qu'il y ait une demande. Donc, tous les cas où la personne n'est pas consciente, tous ces cas-là, qui sont des cas nombreux, ne vont pas entrer dans la loi qui concerne l'euthanasie. Alors, cette définition dont j'ai repris ici certains points, c'est une définition qui a été analysée par le comité, qui l'a déclinée en quatre propositions ou quatre opinions différentes. Alors, je vais juste ici les mentionner en vous donnant l'un ou l'autre élément. Si la chose vous intéresse, les avis du comité sont sur le site du comité et la loi est également accessible sur le site internet. Je voudrais juste ici vous montrer comment un avis du comité belge décline les diverses nuances autour d'une question. Alors, vous allez voir que le spectre va d'un extrême à l'autre. La première proposition à l'égard de l'euthanasie est une proposition tout à fait ouverte et permissive puisqu'elle préconise une modification législative pour dépénaliser l'euthanasie. Alors, les arguments avancés sont nombreux. Les tenants de cette position veulent dire que l'euthanasie ne concerne que l'individu et ne fait pas de tort à autrui, qu'on a un droit à disposer de soi-même, qu'il faut qu'il y ait une certaine sécurité juridique pour le médecin. C'était d'ailleurs un des grands problèmes lorsqu'il n'y a pas de loi. C'est que toute intervention médicale qui pourrait, à la demande de la personne, appréger la vie de celle-ci est toujours sous le coup d'homicide et donc pénalement punissable. Et que pour ces partisans de cette dépénalisation totale de l'euthanasie, cette dépénalisation permettrait d'instaurer une véritable relation de confiance entre le médecin et le patient puisque les choses pourraient être clairement dites, on pourrait en parler et le patient n'aurait plus la crainte que son médecin agisse à son insu pour mettre fin à ses jours en espérant ainsi le soulager. Donc, la première proposition, c'est une proposition tout à fait permissive qui veut une dépénalisation complète de l'euthanasie. La deuxième proposition, c'est celle, en fait, qui va être largement retenue par le législateur, c'est celle qui préconise une régulation procédurale a posteriori décidée en colloque singulier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le colloque singulier entre le médecin et le patient est privilégié. C'est donc une décision qui va se prendre à deux et personne d'autre, pas l'équipe médicale, pas la famille, le patient et le médecin uniquement. Dans cette position-là, le médecin est donc l'unique responsable du geste de l'euthanasie et la décision se prendre comme un accord entre lui et le patient. Ça signifie aussi qu'une fois que le médecin est le patient rationnel, c'est-à-dire toujours conscient, capable de réfléchir, ayant reçu une information adéquate sur toutes les alternatives, ayant réfléchi longuement et de manière répétée. Bref, lorsque le médecin et le patient sont arrivés finalement à la conclusion que ce geste d'euthanasie était ce que voulait le patient et la meilleure chose pour lui, alors ils vont mettre en place une procédure, c'est-à-dire des formulaires à remplir, une procédure à suivre que le médecin va devoir scrupuleusement respecter pour que lorsque l'acte sera pratiqué, c'est-à-dire lorsque la personne sera décédée, que ce document soit envoyé à une commission qui va juger de la procédure, de la validité de la procédure et du fait que le médecin a bel et bien respecté la loi. C'est pour ça qu'on parle d'une régulation procédurale, il y a une procédure à suivre, a posteriori, puisque c'est une commission qui va juger si le médecin, et c'est lui le seul responsable, si le médecin a respecté le prescrit de la loi ou pas et qui est décidée en colloque singulier. Troisième opinion, troisième tendance, je vais vite ici, je vous donne juste les lignes de force de manière schématique de ces tendances. La troisième position est une position différente de la seconde, bien qu'elle prévoit également la mise en place d'une procédure, mais elle voudrait que cette procédure soit jugée a priori, donc avant que l'acte ne soit posée, et que cette procédure soit jugée pas simplement par le médecin et le patient, mais également par l'équipe médicale. C'est-à-dire qu'on n'est plus ici dans le cadre du colloque singulier, mais d'une réflexion d'équipe. C'est l'ensemble du personnel soignant autour du malade, avec le médecin et le malade, bien entendu, qui vont réfléchir ensemble à la demande formulée par ce patient. Et enfin, la quatrième position, et on arrive de l'autre côté du spectre, on avait commencé par la position la plus permissive, pour arriver à une position procédurale a posteriori, une position procédurale a priori avec le collectif, on arrive à la dernière qui est le maintien pur et simple de l'interdit légal, c'est-à-dire on ne bouge pas, rien n'est modifié, l'euthanasie ne peut être pratiquée sous aucune condition. Voilà donc les quatre tendances, les quatre opinions qui se sont dégagées en 1996 dans le comité de bioéthique, qui ont fait l'objet de son avis et qui donc ont été renvoyées aux politiques qui en a discuté au sein du Parlement et puis finalement une décision a été prise quant à la formation d'une loi qui a été promulguée en 2002 et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà donc un exemple de travail du comité. Alors, est-ce que ça veut dire que depuis 20 ans le comité n'a plus réfléchi à la question de l'euthanasie ? Mais non. Le comité s'en est emparé encore dernièrement en janvier 2014. L'avis numéro 59 du comité concerne un aspect de cette question de l'euthanasie suite à une saisine, c'est-à-dire une demande qui a été adressée par le comité et qui lui posait en fait deux questions. La première question était est-ce qu'une institution hospitalière peut mettre en place une politique de soins qui ajoute aux critères légaux d'autres critères pour pratiquer l'euthanasie ? C'était la première question. Donc, il y a les critères légaux, il y a toute une procédure à suivre. En plus de ce critère légaux, est-ce que dans une institution bien précise, on peut encore ajouter des critères ? Par exemple, quoi ? La loi prévoit qu'il y ait deux médecins consultés lorsque la mort est prévue à brève échéance. Mais des institutions disent, nous, on aimerait peut-être bien avoir un troisième, voire éventuellement un quatrième médecin. Pourquoi pas ? Ou, autre question qui a été posée au comité, est-ce qu'on pourrait envisager des, entre guillemets, cliniques de la mort ? L'expression est fort malheureuse. Est-ce qu'on pourrait envisager des lieux qui soient des lieux où l'euthanasie se pratiquerait ? C'est un petit peu revu de manière contemporaine les mouroirs de l'ancien temps, c'est-à-dire ces lieux où on allait en fin de vie, entourés, et on savait bien que les personnes qui s'y rendaient étaient vraiment à leur fin de vie. Donc, deux questions ont été posées au comité. Est-ce qu'une institution peut avoir des critères, rajouter des critères aux critères légaux, voire éventuellement dire, chez nous, pour des raisons qui nous sont propres, de convictions, nous ne sommes pas d'accord avec la pratique de l'euthanasie, donc nous allons prévenir nos patients que ça ne se fait pas chez nous, aller voir ailleurs. Et l'autre question est, dans des cas de figure comme cela, est-ce que finalement ce ne serait pas plus confortable pour le patient, pour le personnel soignant, d'avoir un lieu, un lieu où l'euthanasie se fasse, voire éventuellement une sorte d'équipe volante, c'est-à-dire une équipe euthanasie qui serait appelée dans les hôpitaux avec une expérience, un savoir-faire, pas simplement technique, la technique n'est pas compliquée, c'est tout le rapport humain qui est extrêmement important, est-ce que ce ne serait pas une solution pour des personnes qui se sentent mal à l'aise avec cette pratique. Et donc, l'avis 59 du comité traite cette question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une question éthique n'est jamais terminée. Une question éthique n'est jamais close. Elle est toujours reposée à nouveaux frais et le fait qu'un avis d'un comité soit promulgué, le fait qu'une loi soit promulguée, ça ouvre un champ de parole. La parole est libérée. Et ça, c'est très clair chez nous. On parle. Moi, dans mes cours, je peux parler d'euthanasie sans avoir une incitation à homicide, ce qui serait le cas avant. Donc, cette parole libérée permet également de parler de ce qui se passe pour les personnes qui pratiquent l'euthanasie. Et donc, de mettre en évidence des difficultés qui peuvent apparaître, des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant, tout simplement parce que la pratique était cachée et tout ça n'était pas envisagé de manière ouverte et libre. Donc, les questions doivent sans cesse être repensées, reformulées. Ça ne signifie pas qu'un avis est inutile, qu'une loi est inutile. Simplement, ça signifie que l'avis et la loi ouvrent un espace de parole dans lequel, par la suite, eh bien, on va pouvoir revenir sur des questions. Rien n'est jamais clos. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'un comité n'est pas tenu à la cohérence. et c'est très logique. Le comité belge, dans ses conclusions, rend bien sûr des points de consensus, fort heureusement, il y a tout de même des points sur lesquels tout le monde est d'accord, mais il y a aussi beaucoup de points de divergence. Et donc, ces points de divergence, certains perdurent à travers le temps et 20 ans plus tard, on pourrait peut-être retrouver, ce serait un bon petit exercice à faire, quelles seraient les positions aujourd'hui du comité s'il devait repenser la question d'euthanasie ? Est-ce qu'il y aurait toujours ces quatre positions d'il y a 20 ans ? Est-ce qu'il y aurait d'autres positions ? Le comité n'est pas tenu à la cohérence. Ce que les membres d'il y a 20 ans ont pensé, ils l'ont pensé à ce moment-là, en ce temps-là. 20 ans plus tard, les membres qui seraient amenés à repenser la question de l'euthanasie peuvent le faire différemment. Un comité de bioéthique, et notamment un comité de bioéthique national, est selon moi essentiellement un comité de création, d'invention. Ce n'est pas un gendarme. Ce n'est pas un comité qui est là uniquement pour nommer les interdits, dresser un cadre. Il peut le faire, parfois il doit le faire. Mais je dirais que la partie la plus intéressante, parce qu'elle s'ouvre à la société, ce sont les vraies propositions. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on réfléchit ensemble, en tant que personne intéressée, qu'est-ce qu'on peut proposer aux citoyens comme réflexion, pour que l'ouïe puisse s'en emparer, y réfléchir, et finalement instaurer un vrai débat de société pour choisir les orientations fondamentales d'une société. Ça me semble en tout cas être une des fonctions tout à fait essentielles d'un comité. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop longue et ne pas abuser de votre longue journée. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toute question auxquelles je tenterai de répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très clair et c'était passionnant, j'ai trouvé. Est-ce que, à moins que vous ayez une question, alors, Max Molon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis donc Max Molon, membre de l'équipe à l'espace éthique designer. Et ma question porte sur l'interaction que peut avoir l'espace de débat couvre votre comité, l'interaction qu'il peut avoir avec le reste de la société non-experte, c'est-à-dire donc le peuple de manière plus générale est-ce que c'est sous forme d'événements, est-ce qu'il y a des lieux où ce débat peut s'ouvrir à un plus grand public ? Oui, tout à fait. Dans l'émission du comité belge, il y a notamment l'organisation d'une conférence bisannuelle. Donc, tous les deux ans, le comité ne fait pas seulement part de ses travaux, ça, il le fait au fur et à mesure qu'un avis sort, il y a une conférence de presse, il y a une diffusion des avis, voire quand les journalistes sont intéressés, mais ne le sont pas toujours, au domaine de la bioéthique, ça dépend un petit peu des grandes questions qui sont débattues dans la société. Le comité, évidemment, parle de ses productions, mais durant ces conférences bisannuelles, c'est très important parce que nous essayons, nous essayons, non pas de dire, voilà ce qu'un comité d'experts pense d'eux, mais que pensez-vous de cette question-là ? Et donc, nous invitons des classes dans le secondaire, des élèves dans le secondaire à réfléchir avec nous sur un thème. Par exemple, en 2016, pour les 20 ans du comité, nous avons choisi comme thème « Soigner un engagement sans frontières » pour l'interrogation. Donc, l'acte de soigner un engagement sans frontières. Et donc, nous allons demander à des étudiants qui suivent des cursus dans le domaine médical, pas simplement en médecine, mais toutes les professions qui touchent au domaine médical. Il y a quatre établissements en Belgique qui vont réfléchir sur cette question-là et venir partager lors de la journée bisannuelle leurs réflexions sur cette question-là. C'est une question que le comité n'a pas encore traité. De même, nous allons demander au comité d'éthique hospitalier, parce que nous avons des liens avec les comités d'éthique hospitalier. Un comité national de bioéthique ne travaille pas sur des protocoles, des protocoles de recherche. Ce sont les comités d'éthique hospitalier qui font ça. Mais nous avons des liens, bien entendu, avec les comités d'éthique hospitalier. Et donc, durant la journée bisannuelle, nous allons inviter également deux comités d'éthique hospitalier à venir nous parler du thème comment eux, en tant que comité d'éthique hospitalier, vivent, soignés, comme un engagement. Que disent les soignants de cet engagement ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ? Donc, nous essayons à la fois à travers des conférences de presse, à travers les journées bisannuelles, à travers le fait également que notre comité a une bibliothèque qui est riche, avec un espace de travail dans lequel toute personne est la bienvenue, peut venir consulter les ouvrages, peut venir travailler. nous avons également une personne du secrétariat qui est chargée des relations avec l'extérieur et qui est une personne qui est là également pour donner des informations documentaires sur un thème à partir des avis du comité ou à partir des ouvrages ou des revues que nous avons en suivi. Donc, nous essayons par ces diverses voies d'avoir des contacts avec les citoyens. Dernier élément que je voudrais ajouter, c'est que parmi les membres du comité, vous n'allez pas trouver de représentants par exemple d'associations de patients. Le législateur, dans le fameux accord de coopération dont je vous parlais qui fonde le comité, il n'y a pas d'organisation de ce type qui fait partie du comité. Mais, durant son travail, lorsque un groupe de travail est chargé d'élaborer un avis sur un thème, il lui est tout à fait loisible d'inviter des représentants de ces groupes de patients ou d'inviter toute personne de la société civile qui a quelque chose à dire sur la question qui est travaillée. Et donc, cette personne sera invitée pour faire un exposé de deux heures par exemple, voire même pourra faire partie pour l'élaboration d'un avis bien précis de toute la commission de travail. Donc, ça, c'est encore une autre manière, une autre façon d'insérer le citoyen, d'insérer les institutions extérieures au comité dans le travail du comité. Merci beaucoup. Vous pourrez entendre à nouveau Marie-Geneviève Pinsard après-demain lors des conversations éthique, sciences et sociétés. Donc, ce sera la quatrième session consacrée à l'utopie et la science-fiction. Donc, demain et après-demain, vous êtes les bienvenus. C'est à l'auditorium Bioparc. c'est dans le 13e arrondissement métro BNF, bibliothèque François Mitterrand. On vous attend si vous êtes encore motivés. Merci à tout le monde et peut-être à demain. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada